la méthode des quatre temps à la méthode des quatre temps c'est ma méthode préférée pour gérer mon temps gérer ma vie gérer mon organisation c'est la méthode qui me permet de réussir de réussir mes projets qui me permet d'avancer très vite d'avancer pas toute seule mais avec les autres aussi la méthode des quatre temps c'est un trésor en fait voilà te dire comment comment je l'ai créé c'est c'est arrivé petit à petit c'est arrivé avec la course à pied c'est arrivé avec avec mon expérience de vie bien sûr j'ai j'ai eu besoin à un moment donné de ma vie de reposer tout tout qu'est ce que qu'est ce que je voulais faire qu'est ce que j'allais faire la seule chose que je savais c'est que j'avais deux adolescentes déjà un peu grandi et un bébé qui était là et pour le reste tout 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 restait à construire et donc j'ai cherché j'ai cherché des trucs des astuces des méthodes pour reconstruire une vie extraordinaire quoi voilà et la méthode des quatre temps c'est ce qui m'a permis de reconstruire la vie que j'ai aujourd'hui et qui est juste qui n'a rien à voir avec celle que je vais encore vivre demain et aujourd'hui c'est génial et demain ça le sera encore plus c'est même pas une question donc la méthode des quatre temps je vais être là on en reparlera régulièrement je pense parce qu'elle est assez assez riche et assez simple en même temps tu as bien compris je c'est une métaphore que je prends souvent je dis que la vie c'est comme c'est comme une course une course longue voilà d'environ 800 000 heures 800 000 heures de vie pour tout le monde un peu plus de 80 ans d'espérance de vie dans les pays occidentaux en tout cas et à l'intérieur de ça et bien la vie qu'on décide de se créer il y a la course de la vie et puis à l'intérieur de cette course et bien il y a plein de courses que tu vas que tu vas avoir à vivre il y a évidemment ta course par exemple d'enfant les courses que j'appelle les courses c'est en fonction des différents rôles que que tu joues parfois tu es enfant et puis un jour tu deviens parent mais tu restes quand même l'enfant de tes parents tu vas avoir une course professionnelle que tu démarres après tes études tu vas mener plusieurs courses relationnelles avec tes amis avec ta famille avec tes relations professionnelles tu vas mener je te le souhaite en tout cas une course qui est la course amoureuse la course du couple voilà c'est une c'est aussi ce que j'appelle une course une autre aventure et puis tu as finalement ton ton ta course personnelle alors ta course personnelle elle est faite de l'ensemble de ces courses je suis une je m'appelle delphine je suis une femme je suis une maman je suis une amoureuse je suis une dirigeante de société je suis un entrepreneur je suis une runeuse je suis auteur je suis speaker voilà j'ai plein de casquettes différentes qui font que c'est ma course personnelle mais en même temps ma course personnelle c'est une course en elle même c'est à dire qui je suis finalement quels sont quels sont les sujets qui m'animent vers quoi j'ai envie d'aller moi personnellement indépendamment du fait que je suis que je suis delphine maman etc on se cantonne souvent à un rôle et finalement quand on vit une vie avec un seul rôle il y a un moment où on se trouve un peu un peu prisonnier un peu enfermé parce que évidemment il y a plein de choses qui poussent dedans on sait bien qu'on est tu sais bien que tu pourrais faire plein de choses être plein de choses être beaucoup plus grand avoir une vie beaucoup plus plus large que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui simplement ben on va là où ça nous appelle et voilà quand tes parents ben déjà tes parents quand tu diriges une boîte ben déjà tes dirigeants et puis sauf que quand tu mènes comme ça une succession de courses parce que ça génère souvent de la frustration et puis à un moment donné tu te retournes et tu dis ben ok mes enfants sont grands mais moi qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ok ben tu n'as pas commencé encore d'accord quand t'es je sais pas quand t'es patron d'une boîte tu te retournes puis tu dis ben d'accord j'ai bien bossé j'ai réussi voilà mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre est-ce que est-ce que j'ai profité de ma famille ben peut-être pas d'ailleurs ils sont peut-être plus là est-ce que j'ai fait des choses pour moi personnellement parce que mon entreprise peut être ma passion mais je peux aussi en avoir d'autres voilà qui ne concerne pas une vie professionnelle d'ailleurs et finalement ce que j'aime bien dans cette dans cette méthode des quatre temps c'est parce que c'était exactement le genre de vie que j'avais envie de mener et que je mène aujourd'hui c'est mener une vie multiple j'ai envie de mener une vie multiple de mener plusieurs courses à la fois et de les réussir toutes voilà rien de moins c'est à dire je veux pouvoir un métier qui me pas avoir un métier qui me passionne ou plusieurs métiers me concernant j'en fais plusieurs je veux pouvoir élever mes enfants profiter de mes enfants quel que soit leur âge et c'est pas parce qu'ils sont grands que que c'est plus une course c'est t'arrête pas d'être parent parce qu'ils sont grands et autonomes enfin en tout cas moi j'ai envie d'avoir une relation encore avec eux j'ai envie de voir mes amis j'ai envie de continuer à avoir une relation nourrie avec mes amis pas simplement on se voit parce qu'on se connaît et que c'est une vieille habitude j'ai pas envie de connaître les gens par coeur pas du tout et et personne ne me connaît par coeur parce que de toute façon j'évolue tout le temps je continue à évoluer ce qui est intéressant c'est de tenir de se tenir au courant de l'actualité de l'autre et non pas de ressasser des choses qu'on s'est dit il y a déjà 15 ans donc pour mener cette cette vie multiple la méthode des quatre temps elle est géniale donc aujourd'hui si tu me connais un peu j'ai trois enfants donc deux qui sont qui sont en études supérieures et que j'accompagne comme je peux et puis comme elle me laisse les accompagner aussi ça ressemble beaucoup à du coaching j'ai un petit garçon c'est un autre un autre sujet je dirige une entreprise et puis j'ai ma propre entreprise dans laquelle j'ai plusieurs activités des activités d'écriture puisque j'écris quelques quelques bouquins oser courir sa vie le bonheur à petite foulée tout ça publié en 2018 2019 un autre qui va sortir bientôt je donne des conférences parce que comme je manie des sujets et bien j'aime bien livrer le fruit de mes réflexions pour partager finalement non pas non pas des solutions mais plutôt pour aider les gens à à cheminer dans leurs réflexions à clarifier leurs pensées et à ordonner leur action voilà enclencher l'action et leur donner donc ça c'est ce que c'est ce que j'aime bien faire et puis à côté de ça j'ai toujours des des sujets d'études en cours donc je suis une étudiante permanente voilà je continue à étudier j'adore être à l'école j'adore 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 enseigner mais j'adore être élève c'est magnifique et donc la méthode des quatre temps me permet me permet tout ça donc la méthode des quatre temps si je résume va t'aider à organiser l'ensemble de tes courses sur la grande sur la sur la grande map c'est à dire si tu prends ton année et ben tu vas avoir à gérer plusieurs courses en simultané parfois en parallèle voilà et la méthode des quatre temps va t'aider à ça à ne pas oublier une d'entre elles histoire qu'un jour il se passe pas ce que j'ai décrit avant et puis surtout à ne pas t'oublier toi ça peut paraître étrange de dire ça mais la méthode des quatre temps elle t'invite en premier lieu à te reconnecter à toi même à reprendre le pouvoir sur ta vie le pouvoir au sens de toute puissance de créateur de ta propre existence et c'est exactement ce que ce que je vais te proposer de découvrir avec avec cette méthode là dont tu es dont tu es le gérant voilà le créateur absolu tu vas pouvoir reprendre la main l'organiser de façon très concrète de façon très concrète pardon on va à la fois parler d'outils pratiques mais on va aussi parler de mindset d'organisation de ta pensée nous parlerons évidemment de la gestion des émotions on parlera de la relation c'est une méthode qui te permet d'envisager ta vie de façon globale et de possé de poser un cadre structuré et la structure elle va servir la vie la structure cette structure de la méthode des quatre temps elle va servir le mouvement tout ce qu'il ya de vivant dans ta vie et qui va te permettre de construire finalement quelque chose de mou un mouvement voilà elle va te permettre de structurer et de lancer le mouvement et d'être tout le temps dans ce mouvement sans te fatiguer sans te stresser sans rien oublier sans oublier les gens que tu aimes sans oublier toi même et en te replaçant au coeur de ton expérience de vie donc je vais te faire un transfert de méthodo je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle journée cha cha et je te souhaite une très belle journée tu es un peu plus petit Sous-titrage FR ?